... Bonjour, lieutenant. Nous sommes confrontés à un mystère. Il semble que des pirates opèrent dans la région sans que nous parvenions à les capturer. Votre mission consiste à découvrir pourquoi et à y mettre un terme. Il est possible qu'ils disposent d'une petite base sur l'une des îles au sud de notre position. Alors, soyez vigilant. Si vous découvrez des colonies suspectes, prenez-en le contrôle et faites des prisonniers. Oui, madame. On est parti. Donc, salut à tous, salut YouTube. Bienvenue, bienvenue pour cette nouvelle mission. Mission 2, la planète au trésor, la bataille de Procyon. On doit trouver une base pirate et voir ce qui ne va pas. Pourquoi on n'arrive pas à capturer ces foutus pirates ? Alors, attends. J'ai juste mon chat qui merde des fois. Alors, je ne sais pas si... Salut, Alf. Comment tu vas ? Alors, j'ai fait bugger le jeu. Bienvenue, bienvenue sur ce stream de la planète au trésor à la bataille de Procyon. Je ne sais pas si tu connais peut-être le dessin animé, mais le jeu, je ne sais pas. Bien. Donc là, on va explorer les îles. Non, il date de 2002. Peut-être que tu connais le dessin animé à la limite. C'est avec tes enfants. Donc là, on va voir ce qui nous attend. Préparez-vous à débarquer pour tenter d'en savoir plus. Je prends les commandes. Allez, on va se débarquer. On va voir ce qui nous attend. Désolé, monsieur. Aucune trace des pirates. Ce camp est abandonné depuis des lustres. Très bien, monsieur Onyx. Continuons et essayons de trouver quelque chose. Oui, il ne rigole pas, monsieur Onyx. Vous avez vu, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce n'est pas rigolo. Moi, je vois quelque chose là-bas. Si vous faites bien attention, il y a un truc. Pour moi, je ne peux pas visualiser. Donc là, on va se rendre sur cette île. Évidemment, hein. Bon, on a localisé la base des pierres. Donc, on va se rendre sur l'île. Pour l'époque, c'est vraiment pas dégueulasse, quoi. Bon, ce n'est pas du grand art non plus, mais c'est simple, c'est efficace. Alors, on va essayer de préparer nos armes. À mon avis, on va bientôt avoir... Ça va chauffer bientôt. Ça, c'est une petite météorite, ça, il me semble. Ouais. Et c'est quand même beau, hein. Qu'endroit devant. Il a l'air habité. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Passage en vitesse de croisière. Nous changeons de cap. Rien que les musiques, hein. Monsieur, il nous tire dessus. C'est sûrement un camp de pirates. En avant et ripostez ! Détruisez-moi ces canons ! Allez, premier canon d'abattu, le deuxième est là. Allez. Attaque à plein régime, là. Allez, go ! On va détruire ces tourelles. Ouf, c'est pas nous, ça va. En fait, la clé, c'est la manœuvrabilité. Bien joué. Les contrebandiers se rendent, monsieur. Oh, la mine kiffée. Bien joué. Arrimons-nous. J'ai quelques questions à leur poser. Tu m'as l'air un peu jeune au pour commander un vaisseau, petit. Non ? Assez vieux pour avoir fait de vous, mon prisonnier. Bon, que savez-vous sur le pirate qui sévit dans cette région ? Tu ne l'auras jamais, petit. Le vieux capitaine Grange a un as dans sa poche qui va lui donner une bonne longueur d'avance sur vous, moussaillon. C'est ce qu'on verra. Maintenant, dites-moi où il est. Ok, ok, pas la peine de s'énerver. Je vais te le dire, mais ça ne t'avonsera rien. Grange a parlé d'aller chasser au nord-est d'ici. C'est quoi de cette tête, sérieux ? C'est tout ce que je voulais savoir. Monsieur Onyx, remontons à bord. Cap au nord-est, vitesse maximum. Bon, on va faire le nécessaire. Nous, changeons de cap. On ne dit pas qu'on va repasser par la pluie météorique, quand même. Je ne sais plus s'il y a un autre passage. Je ne crois pas. Matelot quoi ? Que nenni ? Moi, Corsaire. Serais-tu John Silver ? Avec un bras cyborg et un sabre. Désolé pour le boucan. Je vais devoir passer par la tempête. Tu veux que je passe comment ? Monsieur, une pluie de météorites. Monsieur, une pluie de météorites. Il faut la contourner ou serrer la main. Ah, il y en a deux en fait, ok. Entendu. On ne va pas traîner alors. C'est bon. On l'a quasiment passé. Venez, je dirais qu'elle s'arrêtera là. Oh, c'est bon ça. Monsieur, fusée porteuse d'un SOS droit devant. Ah bon, fusée de messagerie ? Entendu. Je vire de bord. Préparez-vous à la récupérer. C'est marrant, on voit des petits trucs comme ça. Bon, on explore les îles. Donc, évidemment, pour le jeu, je vais le faire pendant les trois streams. Donc, je ferai les quatre, comme je le disais, je ferai quatre missions demain et les quatre dernières samedis. Comme ça. Ça sera peut-être des streams plus courts, mais au moins, ça sera fait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Nordville 1. C'est un SOS en provenance de l'OElet civil, le SS Coventry. Elle est attaquée au nord d'ici. Le message a été envoyé il y a 15 minutes. Peut-être pouvons-nous encore les aider. Nouveau cap. Nous changeons de cap. Bon, on va aller voir ce qui nous attend là-bas. Ah bah, on le voit déjà d'ici, le SS Coventry. Ok. Kovalet est en vue, monsieur. Elle a l'air très endommagée, mais apparemment, il n'y a aucun pirate dans les parages. Entendu, je prends les commandes. Mais attention aux pirates. Ils pourraient réapparaître d'un instant à l'autre. Alors, la réponse, c'est oui, Alph. L'université est moins peuplée, mais très surpeuplée, si tu veux, mon avis, quand je vois certaines choses, tu vois. Quand je vois des queues d'étudiants, ce genre de trucs, je trouve ça, waouh. Pour manger et qu'ils ont à peine le temps, moi, des fois, je comprends pas. Oh, et SS Coventry ! Que s'est-il passé ? Où sont les pirates ? Grâce au ciel, vous êtes là. Un sloop pirate a surgi de nulle part et nous a attaqués. Leur première salle a détruit nos moteurs et immobilisé notre vaisseau en plein cœur de l'Ethereum. Ils étaient sur le point d'aborder notre vaisseau, quand soudain, ils ont fait volte-face et sont partis à toute vitesse. Ils ont dû nous voir arriver. Mais comment ? Impossible à dire. Je suis surtout content qu'ils aient décampé, quand vous n'êtes arrivés que quelques minutes plus tard. Mais vous êtes là, et ils sont partis. Notre moteur est hors service. Pourriez-vous nous remorquer jusqu'à Norville ? C'est une petite ville au sud d'ici. Bien sûr, monsieur. La marine royale est à votre disposition. Alors, mon avis sur le DLC des Huit Prince... Si tu me demandes au prix du DLC qu'il est vendu actuellement en plein tarif, non. Pour moi, je conseille de le prendre en solde. Je pense qu'en fait, il y avait de bonnes idées pour Huit Prince. Mais il est sorti trop tôt. Il est sorti trop tôt pour moi. Je pense que s'il n'avait pas été annoncé, il n'était pas sorti trop tôt, je pense qu'il y avait une erreur dans les trailers, je ne sais plus quoi. Bref. Mais je pense qu'il y avait encore du travail à faire. On aurait peut-être vu des nouvelles unités par rapport... Il y a quand même quoi ? Quasiment plus de 150 ans des cas. Donc, bon. Pour moi, je ne dis pas que c'est un mauvais DLC, attention, mais... En l'état, pour moi, je pense qu'il aurait pu avoir du retravaillé. S'il n'avait pas été sorti aussitôt, je pense que ça aurait pu donner quelque chose de plus intéressant et d'innovant pour Faking Dops. Alors, qu'est-ce qu'on a à la choix ? Qu'on a plusieurs navires différents. Bon, là, on a un galion. Il a quoi comme arme, lui ? Il n'a pas d'armes, à part des lanceurs, tu me diras. Il y a une barque, ici. Oh, de la caronnade. Ça, c'est bien, la caronnade. C'est bien censé être bien, je vous en expliquerai après. Alors, attendez. Mon chat, il se barre encore, parce que ça, c'est quand je fais la moelle de la souris. Comme c'est un vieux chose, ça réagit mal, je suis désolé. En fait, ça devait être le Taylor-Doh Armando, mais je ne sais plus, c'est quel DLC, en fait, à l'époque, il devait sortir la place. L'équipage se joint à moi pour vous remercier, Captain Hawkins. Je ne suis toujours que lieutenant, monsieur. Il n'y a vraiment pas de quoi. Nous reprenons maintenant les patrouilles. D'accord, mais écoutez-moi avant de partir. La belle dame, une autre goélette, emprunte la route nord vers Croissantine. Avec tous ces pirates qui rôdent dans les parages, vous devriez aller vérifier que tout va bien. Nous veillerons sur eux, je vous le promets. Bon, on va faire des réparations aussi, on ne sait jamais. Quand même, c'est des belles petites villes, civils, tout ça. Le moulin, les maisons, c'est franchement pour l'époque. Voilà, bon, maintenant, on se casse. Je sens arriver la couille. Vous le sentez arriver, la couille ? Voilà, on a des astéroïdes. Regardez. Plus ils sont gros, plus je les aime. C'est que je suis l'oblix de l'espace, vous ne savez pas. Oh, une autre fusée messagère. Monsieur, une autre fusée messagère. Je parie que ça vient de la belle dame. Changement de cap, allons la chercher. Ça, il s'applique au moins le capitaine, je n'ai pas regardé. Capitaine Raid, ok. Et le pirate du début ? Gritch, ok. Vous aviez raison, monsieur. La belle dame est attaquée au nord d'ici. Devons-nous rejoindre les postes de combat ? Oui, mais approchons-nous en douceur. Ils ont sûrement un moyen de nous repérer, même si nous sommes hors de portée visuelle. Tâchons d'être discrets. Je crois comprendre, monsieur. Ce banc de baleines pourrait-il nous aider ? Oui. J'ai toujours apprécié votre état d'esprit, monsieur Onyx. Gardez le même cap et la même vitesse que les baleines. Avec un peu de chance, malgré la ruse des pirates, nous passerons inaperçus. Bon. On va attendre que les baleines arrivent, on sait où on doit se diriger à peu près. On va rester en vitesse de croisière pour le moment. Donc on va se mettre avec ces Orcus Galacticus. On va essayer de voir si on arrive à tromper les pirates. Bon. J'espère que les champs des baleines ne dérangent personne. Oui, elle est chiante, je confirme. Parce que là, regarde, je vais devoir accélérer au niveau de la vitesse. Là, on est déjà en train de les... les perdre, les baleines. On va accélérer. Pour que ce plan fonctionne, monsieur, il faut rattraper au plus vite le banc de baleines. Et là, on a les réflexions de monsieur Onyx qui fait que... Donc là, on voit déjà un petit bug, on va dire. Ah, il pivote, ça commence. Ça va, les Orcs ? Je vous dérange pas ? Oui, je suis parti du banc pour le moment. Il y a un or. Donc on me met pas sur le banc. Oui, je vais prendre la sortie. On a repéré, monsieur. On a repéré la belle dame. Ok. D'accord. Et... C'est une autre gaulette, c'est ça ? Oups. Ouh là là ! J'ai peut-être fait une boulette, là. Il suit d'à rien, des fois. Et c'est quoi ? C'est une gaulette pirate, je suppose, ça ? Ouais. C'est le même vaisseau qu'on a combattu. Elle va manger la belle dame. On va attendre. On va attendre. Alors, je vais attendre. Tant pis, là, on va la fouiller. Et si la belle dame tombe, là, ça va être chance. Voilà. On va déjà commencer comme ça. On va entamer le navire. Bien tenté. Système critique touche les transformateurs de puissance des canons. Première voile qui tombe. Le lanceur, je compte. Avec le lanceur, pour moi, il faut toujours viser les voiles. Bien joué. Tiens, j'ai eu une deuxième salve. Ah oui, six torpilles, ça va. Voilà. Bon, ça va, notre torpilleur va tenir bon. Il va sortir de ce guépier. On va faire un volte-face global. Ça va. Alors, toi, tu es mon coco, tu vas manger le starryf. Tiens, bisous. Le torpille. Ah oui, on t'y rentre dedans. Monsieur, on les a eus. Excellent travail, messieurs. Rassemblons les chaloupes et mettons les pirates aux arrêts. Peut-être allons-nous enfin savoir comment ces pirates ont réussi à déjouer les plans de la marine pendant si longtemps. Nous avons eu de la chance aujourd'hui. Onyx et moi avons abordé le vaisseau pirate au moment où le capitaine Grange s'apprêtait à jeter par-dessus bord son arme secrète, qui a bien failli se perdre à jamais dans l'Ethereum. Oh, mais ça ressemble. Ça ne rappelle pas quelque chose dans le film, ça, pour ceux qui connaîtraient. Putain, il l'a accroché. Onyx, on la mâche. Alors, pfff. Au nom de la marine, je vous arrête. Bon, le docteur Doppler était déjà présent dans le premier film. Pour ceux qui se rappellent. On a un scientifique très brillant, mais bon, qui est un peu maladroit des fois. Assez de ces pirates qui nous tournent autour. À nous maintenant. Avec ces étranges cuirassés qui attaquent la frontière, la moindre occasion est bonne. Si seulement je pouvais convaincre l'amirauté de nous envoyer à la frontière, nous pourrions participer au combat. Oui, oui, oui. Patience, Jim, patience. Donc, c'est la fin de cette émission 2. J'espère que vous a plu. Des bisous YouTube. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada